Une chape de plomb est tombée sur ce qui devait être une fête, la décision de ne pas autoriser le CSP dans la compétition professionnelle est sortie le jour de la présentation du documentaire Je suis Limoges, avec comme une impression de déjà vu en 2000. Ça, moi je le découvre, l'impression de déjà vu. Ce qui est assez impressionnant quand on a de la distance sur le sujet, c'est qu'on a l'impression effectivement que l'histoire qu'on est en train de vivre, par exemple ce 28 mai, on l'a déjà vue. Mais si on regarde justement l'histoire du club CSP, on s'aperçoit qu'il est fait aussi de rebonds et d'espoirs. Donc nous, on envoie déjà deux messages. D'abord, on aimerait quand même le plus possible décorréler l'histoire de ce film qui s'appelle Je suis Limoges 2, l'actualité, point numéro 1, ce que tout le monde n'a peut-être pas forcément compris, et puis d'essayer de trouver une ambition autour de ça, qui est l'avenir du basket en général. Je suis Limoges raconte les sentiments qu'une ville et sa population nourrissent à l'endroit d'un club patronage, devenu champion d'Europe. C'est un film qui parle bien sûr de Limoges, qui parle à Limoges, mais qui peut parler aussi à d'autres villes de taille moyenne qui ont aussi un club qui fait vibrer le cœur de la ville. Donc c'est un film, on avait envie d'avoir un film qui ait une vocation universelle aussi. Et nous, on essaye de dire tout simplement, jouer à Limoges, aujourd'hui, ça a des valeurs, ça a du sens, que peut-être, on ne sait plus, la victoire de 93, elle remonte à loin. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Je ne sais pas, en fait. Comme le font les Marseillais avec leur histoire de Coupe d'Europe de football, c'est à jamais les premiers, c'est à jamais les premiers à avoir remporté un titre européen pour une équipe, quel que soit le sport. Donc c'était la Coupe Courage. Et après, c'était les premiers à remporter la Coupe des champions, quel que soit le sport aussi. Donc en sport collectif, Limoges était un pionnier. Témoignages et archives constituent la base d'un documentaire. Pour Je suis Limoges, la force narrative est renforcée par la voix. Mon histoire est commune et unique à la fois. Limoges, la roue. Je suis née à Marseille, j'habite Paris, mais j'ai joué à Limoges, j'ai travaillé à Limoges et je reviens très souvent à Limoges et je crois avoir ressenti les mots. J'ai vraiment essayé de comprendre l'enjeu d'abord du club et puis l'enjeu de la ville par rapport à ce club et puis, comment dire, essayer de m'y fondre. En deux séances et quatre salles, Je suis Limoges a attiré près de 1700 personnes. Le film documentaire est régulièrement programmé par les cinémas de Limoges et il y a une culture pour ce genre. C'est même exceptionnel, c'est assez rare. Ça fait partie des grosses performances. Sur une seule séance comme ça avec quatre salles, c'est mieux que même un petit truc qui est le succès du moment. On en fait régulièrement et même à cette semaine à l'affiche, on a deux documentaires qui sont à l'affiche. Déjà accessible sur la plateforme France TV, Je suis Limoges sera diffusé le 13 juin en deuxième partie de soirée sur France 3. Ici, c'est nous contre le reste du monde.